Motorea, le guitariste fastédic l'arc est mort. Né en 1975, le groupe Motorea a écrit l'une des plus belles pages du heavy metal britannique notamment, avec son album et softspa dans 1980. Deux ans après la fin du groupe en raison de la mort de leader charismatique Lian Lémy Kilmister, les fans de Motorea pleurent le guitariste Eddie Clark, dont on vient d'apprendre le décès. Celui que l'on surnommait fastedic est mort mercredi 10 janvier 2018, selon la page officielle du groupe Motorea. Il avait 67 ans, nous sommes dévastés de vous faire part de la nouvelle que nous venons juste d'apprendre un peu plus tôt ce soir. Edouard Allan Clark ou comme nous l'appelions Eleanor, Fastedic Clark, est mort paisiblement hier. Tête Carole, qui a créé le label Shiswick Record, a annoncé la triste nouvelle via FastBot. Fastedic est mort à l'hôpital où il était traité pour une pneumonie. Fastedic continue de rugir, de faire du rock'n'roll là-haut. La Motorea family n'en attend pas moins de toi. Phil Whizze Campbell, qui fut le guitariste du groupe de 1984 à 2015, a écrit sur la page du groupe, « Je viens d'apprendre la triste nouvelle de la mort de Fastedic. » « On se souviendra de lui pour séries ficoniques, et parce que c'était un vrai rock'n'roll. » Reposant à Eddie, le dernier batteur du groupe, Mickey Day, a lui aussi partagé sa peine, « Oh putain de merde, quelle nouvelle affreuse, le dernier des trois amigots. » « J'ai vu Eddie il n'y a pas si longtemps, et il était en super forme. » « C'est donc un show complet. Eddie et moi on s'entendait super bien. J'avais hâte de le revoir cet été. » « Maintenant même et Filthy les Mickey Misty et Filthy Animal Taylor, nos de la rédaction peuvent jouer de nouveau avec Eddie, et si vous tendez l'oreille, je suis sûr que vous pouvez les entendre, alors faites gaffe. » « Mais pensez-moi à sa famille et à ses proches. » Fast Eddie a été le guitariste de Motorea de 1976 à 1982. C'est donc lui que l'on entend sur l'album culte et soft-spad. Clark a quitté le groupe pour des différents artistiques, mais a rejoué avec ses anciens à quelques rares occasions, notamment le 22 octobre 2000, pour le concert anniversaire des 25 ans du groupe à la Brixton Academy de Londres. Après Motorea, Fast Eddie crée le groupe Fastway avec le bassiste de Pré. Leur dernier album, « 2 AT 2 E AT » est sorti en 2011, c'était le premier en 20 ans et septième de leur existence. C'est en 1975 qu'Ellen Yanny Kilnisté a formé Motorea avec Larry Wannis et Lucas Fox. Durant ses 40 ans d'existence, le groupe aura connu plusieurs batteurs, guitaristes et bassistes. Michael Burstondi-Burzel participa aux albums Studio Orgas Matron, 1986, Rock'n'Roll, 1987, 1916, 1991, Macho Prémalherdi, 1992. Bastard, 1993, et sacrifice, 1995, il a succombé à une fibrillation ventriculaire en lien avec l'insuffisance cardiaque, cardiopathie, dont il souffrait en juillet 2011. Il avait 61 ans. Phil Filthy Animal Taylor, lui aussi à la guitare, est mort en novembre 2015 d'un dysfonctionnement du foie, également à 61 ans. Enfin, le 28 décembre de cette même année, c'est finalement l'Emmy qui est mort d'un cancer de la prostate à 70 ans. Sans lui, pas de groupe. C'est ce que pensent les fans, c'est ce qu'a confirmé Nickhead et dès le lendemain du décès dans la presse suédoise, Motorea, c'est fini bien sûr. Motorea, c'était l'Emmy. Nous ne ferons plus de tournée ou quoi que ce soit. Et il n'y aura pas d'album supplémentaire. Mais le groupe survie et l'Emmy aussi dans le cœur de tous.